Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 du manga Lovely Love Live Le manga Lovely Love Live est un manga des éditions Soleil La série est terminée en France et au Japon en 22 tomes Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, drame, tranche de vie et musique Le veritage conseillé aux 12 ans et plus La série date quand même d'il y a un petit moment car elle date de 2009 au Japon Et de 2011 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en octobre, si je ne dis pas de bêtises, 2018 Moi bien entendu tu me connais, j'ai voulu attendre pour le présenter au niveau de la date de la fête de la musique C'est pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui alors qu'on est normalement, si je ne dis pas de bêtises, un vendredi En tout cas on est le 21 et donc c'est le jour de la fête de la musique Donc je voulais te parler d'un manga de musique et donc je te parle de ce tome, de cette série plutôt En ce qui concerne la mangaka nous sommes avec Kotomi Aoki C'est une mangaka qui a une autre de disponible en France On a l'information à l'arrière qui est My First Love Donc c'est une série terminée en 12 tomes Par contre je ne sais plus du tout si la série est toujours disponible ou pas Si c'est le cas ou pas, je vais te mettre un petit symbole pour que tu puisses comprendre On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je les ai adorées Et que l'illustration du tome A avait réussi à me convaincre à l'achat à l'époque Tout simplement parce qu'on voyait qu'on avait limite des paroles de musique en bas, en dessous Bon moi je suis une catastrophe en anglais donc je n'ai même pas cherché en fait à traduire Mais ce que j'aime c'est que limite l'illustration me faisait penser au manga Beck Je ne sais pas si ça se dit comme ça mais bon toujours est-il On a une guitare, on a un casque, ça parle de musique J'aime les mangas qui vont parler de musique et tout cet univers Et aussi ce que j'aime c'est le fait que le personnage nous regarde Et nous lance un regard provocateur J'aime vraiment ça et ça me donne envie de découvrir qui est ce personnage Ce que j'aime énormément c'est qu'en fait après au niveau là pour l'instant Le titre est mis toujours de la même façon Le chiffre est mis au même endroit à peu près à la même hauteur Je trouve ça plutôt pas mal Pareil on voit qu'on a comme des paroles de musique ici La jeune fille pareil elle a une guitare On voit vraiment que nos deux protagonistes clés vont être dans le monde de la musique C'est pas un seul qui est dans le monde de la musique et l'autre qui en coupe avec Donc ça c'est plutôt intéressant Ce que j'aime énormément c'est l'arrière qui est fait exactement de la même façon Après ce qu'on peut appeler ça un résumé ou pas c'est assez spécial C'est juste des phrases à un moment donné du manga qui sont reprises C'est pas vraiment les meilleures phrases Uniquement là j'ai lu ça tout à l'heure C'est pas vraiment le meilleur truc à apprendre pour donner envie ou pas aux gens Mais ce que j'aime énormément par contre c'est qu'on a les deux personnages clés de la série En plus ce sont eux qu'on a à l'avant et donc on les retrouve à l'arrière Et ce que j'aime tout particulièrement c'est ici une espèce de petite tâche Parce qu'on a donc le nom du personnage complet L'âge Ce qui permet de nous situer parce qu'honnêtement Au tout début je crois pas qu'on nous dise réellement l'âge du garçon Et là ça permet de se situer au niveau de l'âge des deux Et justement des petits détails comme le fait qu'elle travaille C'est une fille d'un marchand d'une boutique de fruits et de légumes Et là lui plus bah voilà que c'est un auteur compositeur secret pour le groupe machin Ça ça te fait en fait ton résumé au final plutôt que les phrases qu'il y a autour Ce que j'ai énormément aimé c'est justement que les phrases vont contourner l'illustration Ils ne sont pas dessus et le choix des illustrations qui est plutôt sympa Quand on enlève les jaquettes on se retrouve avec rien d'intéressant A l'avant on a juste un dessin vite fait A l'arrière on a rien Ce que j'aime par contre c'est le côté de jaquette Parce qu'autant à l'avant on a juste un petit mot de l'auteur Voilà Mais ce que j'aime c'est qu'à l'arrière on a l'information Qu'en quoi l'auteur a écrit une autre histoire Et le nom de tome etc Donc ça je trouve ça plutôt sympa Quand on ouvre le manga à l'intérieur tu verras que je t'ai fait des plans en même temps Que les apparences des deux premiers tomes en tout cas sont totalement identiques au niveau de la façon de faire Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Après honnêtement pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette ça ne me dérange pas Qu'on soit sur un truc comme ça très répétitif et très similaire Pareil pour l'intérieur des premières pages Surtout qu'on va être sur une série aussi longue Vu que la série est quand même en 22 tomes Tu te dis ça sert à rien de te casser le cul à nous faire des dessins dessous Surtout que la plupart des gens n'enlèvent pas la jaquette Alors que tu vas avoir vraiment beaucoup de travail au niveau de ta série Avec une série très très longue Donc voilà Et donc en ce qui concerne ces deux couvertures Enfin l'ensemble des couvertures j'ai vraiment apprécié Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très simplement que ça a été un gros coup de coeur Car tout simplement au niveau de l'ensemble Ce que j'ai aimé c'était donc qu'on avait un côté dessin très beau Très magnifique, très travaillé Mais aussi qu'on a des fonds très régulièrement On n'a pas beaucoup de fonds blancs Et les seuls moments où il y a des fonds blancs C'est qu'en fait mettre quelque chose aurait gêné l'illustration plutôt qu'autre chose Et ça j'ai trouvé ça génial Donc voici ma note Qui est quand même plutôt pas mal Pour ce qui est de mon avis sur ces deux premiers tomes Alors il faut savoir vraiment qu'on nous a posé juste la base sur ces deux premiers tomes On découvre donc qui est le personnage principal Donc Aki qui est un jeune homme de 25 ans Qui est donc compositeur secret par rapport à un groupe de musique Et on suit donc les aventures de la jeune fille ici que l'on retrouve Et qui a donc 16 ans et qui est donc du nom de Rico Qui est une fan de ce groupe Et qui justement est très attirée par le monde de la musique Elle possède aussi un groupe avec ses amis Et donc voilà en ce qui concerne les bases Ce que j'ai énormément aimé déjà dans ce qu'on voit C'est que donc on va tomber sur une relation entre deux personnages Qui ont quand même un fossé au niveau de l'âge 16 ans et 25 ans Si je ne dis pas le bêtise ça doit faire 9 ans tout ça Et je trouve ça très intéressant parce que personnellement j'adore les grandes différences d'âge Surtout quand le mec est beaucoup plus vieux comme ça Et donc moi personnellement ça me va En plus on va parler du monde de la musique C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Et là on est vraiment sur une espèce de relation assez spéciale entre nos deux protagonistes Qui est plutôt sympa Surtout qu'on voit bien que pour le jeune homme Il y a un passé très sombre Très douloureux Et qui donc te donne envie d'en savoir plus Et donc te donne envie de lire la suite Et de découvrir ce qui se passe Et tout ça J'aime énormément aussi le fait que le personnage Donc j'ai toujours du mal avec son nom Aki Et donc un personnage qui écrit des musiques Mais se cache parce que Pour plusieurs raisons Il a décidé de ne pas se montrer Ne pas s'exposer au public Aux yeux des gens Et l'aventure aussi Le fait qu'il ait déjà eu une relation avec une chanteuse aussi Juste avant au tout début de la série Que donc il a quitté pour être avec la gamine Que la gamine Et bah il y a un garçon qui était déjà amoureux d'elle avant Mais qu'il n'était pas capable de lui avouer Donc ça me permet de voir Que ça a vraiment un petit côté très intéressant Au niveau de la série Et surtout le fait que le jeune homme Est demandé à sa chérie De ne surtout pas chanter Et que malheureusement L'ordre du tome 2 Elle va être repérée Par un producteur Enfin un agent Pour une société de musique Et donc forcément A mon avis Elle va devoir choisir Entre lui et la musique Donc ça risque d'être un côté Vraiment très intéressant Au niveau de cette série Donc en ce qui concerne la vidéo Crash test Est-ce que j'achète ou pas la suite Je te dirai tout simplement Que le tome 2 Je l'ai fini hier Pour moi Au moment où je filme cette vidéo Et que j'ai commandé Tout simplement Le tome 3 4 et 5 Directement A la chaîne Et que j'ai vraiment Qu'une seule hâte C'est de les recevoir J'ai reçu ce matin Un petit mail me disant Que le colis était parti Certes ça va mettre Une semaine à arriver à la maison Mais j'ai vraiment Très très hâte Alors certes je vais devoir lire Ces 3 tomes Un petit peu En décomposé Parce qu'il va falloir Assuellement Vu la date A laquelle je filme ça Que je lise Pour les vidéos What new Mais j'ai vraiment Très très hâte Et j'ai très très hâte Du coup De t'en reparler Plus sérieusement Par rapport à cette série Au mois de juillet Voilà Cette vidéo crash test Sur les 2 premiers tomes Du manga Lovely love lie Et donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le dire N'hésite pas à me dire Si toi tu as déjà commencé Ou déjà lu cette série Ça me ferait très plaisir De savoir ce que tu en as pensé En évitant bien sûr L'espoir De donner un avis d'ensemble Et sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et donc je te retrouve Début juillet Pour la prochaine vidéo Où je te parlerai sûrement De mon avis du tome 3 Je pense au tome 8, 10 Un truc comme ça Je vais essayer de faire Que 3 autres vidéos Après celle-ci